Beaucoup de bruit ce mardi 24 octobre autour du siège social de Sodexo à Lyoncourt. Une trentaine de salariés du site de production de Dreux est venu protester contre la fermeture de leur usine. Une décision qui entraînera la suppression de 62 postes d'ici la fin de l'année. Leur objectif aujourd'hui n'est plus de sauver la structure mais de négocier au mieux leur départ. On va faire du bruit pour avoir notre supralégal surtout. Parce que maintenant quand on sera licencié, on voudrait avoir quelque chose pour partir, pour redémarrer. Et nous à Dreux, sur la ville de Dreux, on n'a pas de travail, rien du tout. Donc on voudrait partir avec un supralégal quand même à la hauteur de ce qu'on mérite. Donc voilà, on est là, c'est pour se battre et on ne lâchera pas. En parallèle de la manifestation, une réunion s'est tenue dans le siège de l'entreprise à Guyoncourt avec les partenaires sociaux et la direction. Le but, trouver des solutions. Trois alternatives ont été proposées par le leader français de la restauration collective. La première, c'est de leur proposer un poste chez Sodexo. Il y en a, il y a des propositions qui ont été faites concrètes pour des reclassements. On a une deuxième piste qui est la possibilité de voir le site être repris par une société qui serait intéressée par les locaux. On a des contacts très seriés qui sont en cours. Donc il y a cette perspective. Et puis il y a une troisième perspective qui est l'accompagnement des collaborateurs qui souhaiteraient mener un projet en dehors de l'entreprise et pour lequel on peut les accompagner dans la formation, dans les projets de reconversion. Au total, une quinzaine de postes auraient été proposés par Sodexo sur d'autres sites. Une nouvelle réunion pourrait être programmée la semaine prochaine entre les parties. Si la situation n'évolue pas, les manifestants ont déjà prévu de reconduire leur mouvement dans les Yvelines. Sous-titrage ST' 501